La Belgique, mon pays, un des plus peuplés au monde. Un pays où la nature est façonnée par l'homme depuis des siècles. Un pays où il n'y a en fait plus rien de vraiment naturel. Et pourtant dans cet univers bardé d'autoroutes, une vie sauvage existe encore. D'une richesse étonnante, à condition de savoir regarder. La Belgique, mon pays, un des plus peuplés au monde. La Belgique, mon pays, un des plus peuplés au monde. Je suis chasseur, mais maintenant plutôt chasseur d'images. Et quand j'attrape un animal, c'est pour le baguer afin de mieux le connaître. Ce n'est pas facile. Si l'animal vous a vu, c'est raté. À l'affût dans cette cache, seul, je suis déjà de trop. C'est l'hiver. La nourriture est rare pour ce petit chardonneret. Les graines qu'il mange évidemment proviennent de mauvaises herbes. Des plantes oubliées dans un coin du jardin. Dans un fossé inaccessible aux pulvérisateurs. En cette saison, il faut être plus que jamais attentif à ne pas déranger. Si l'oiseau prend peur, il s'envole et brûle de précieuses calories. J'affûte aussi près d'une mangeoire copieusement garnie. Une aide bienvenue pour les oiseaux dans ce qui est devenu un désert blanc. Nous sommes à Mont-Saint-Guibert, à 20 km de Bruxelles, sur une décharge publique. Vous trouvez bizarre que je vous emmène dans une déchetterie ? Mais la vie sauvage, c'est comme le vent, ça se glisse partout. Les mouettes et les goélands l'ont bien compris. Ils sont devenus éboueurs. Pour les voir, il faut venir en semaine quand la décharge est ouverte. Certains passent l'hiver ici, d'autres ne font qu'y passer, mais tous profitent des week-ends pour se déplacer. Aller à la côte, par exemple. Quelques amis ornithologues profitent de ces rassemblements pour baguer un maximum d'oiseaux. On apprend beaucoup de ces recherches. D'ailleurs, ce jour-là, on fait une belle reprise. Une reprise, c'est la capture d'un oiseau déjà bagué. Celui-là l'a été il y a 34 ans. Un record. Ici, Didier mesure la tête et le bec d'un goéland. Chez cette espèce, c'est le moyen de connaître le sexe de l'oiseau. Les Ardennes, massif de Saint-Hubert. Nous y reviendrons souvent. Ici, on n'entend pas les autoroutes. Février, c'est le moment du panotage. Le panotage est aux grands animaux de la forêt ce que le bagage est aux oiseaux. Des biologistes aidés d'une foule de passionnés organisent une battue afin de pousser cerfs, chevreuils et sangliers dans des filets pour les marquer et les équiper de colliers GPS. Grâce à eux, on pourra les suivre pas à pas. On commence par ceinturer quelques dizaines d'hectares de forêt avec des fagnons pour y cerner les animaux. En certains endroits, on met plutôt des filets appelés panneaux. À chaque filet, il y a des personnes à l'affût. Quand les animaux chassés par les rabatteurs arrivent à proximité, à leur tour, ils crient et essaient de les pousser dans les filets. Il y a des filet, il y a des filets. Une fois l'animal tombé dans le panneau, selon la phrase consacrée, il faut rapidement le maîtriser et ça, c'est du sport. Un vétérinaire est présent pour anesthésiaire un animal trop dangereux. Les animaux capturés sont munis de colliers émetteurs les plus visibles possibles pour être facilement reconnus par les chasseurs et n'être pas tirés. Chaque animal a bien entendu un collier différent en fonction de son espèce. Une prise de sang est effectuée. Elle permet de déceler la présence de pathologies spécifiques à l'espèce. Des oreillettes d'identification numérotées sont aussi posées à leurs oreilles. Voilà, c'est fini, il est relâché. Évidemment, il n'est pas content, ce n'était pas agréable. Et allez savoir, il est bien possible qu'un sanglier mâle se sente ridicule avec une oreillette. Dans une plaine près de Mont-Saint-Guibert, j'ai découvert une friche riche en petits rongeurs. Mais un autre est déjà sur les lieux. C'est un faucon crasserelle. Il se prépare à chasser à sa manière unique. On appelle ça faire le Saint-Esprit. Regardez-le. Et maintenant, observez sa tête. Elle est parfaitement immobile. À l'étage du dessous, ce sont les buzards Saint-Martin qui patrouillent inlassablement. C'est un des rares oiseaux de proie diurne qui chassent aussi à l'ouïe. Un froissement dans la végétation, un petit cri. Il se laissera tomber sur l'imprudent. Cette friche restera tout l'hiver. Mais au début du printemps, en labourant, l'homme exterminera tous les petits rongeurs des champs. Les rapaces devront se trouver un autre terrain de chasse. Mars. Sur le littoral de la mer du Nord, c'est encore l'hiver. Derrière ces dunes et ces barres d'immeubles, ils nous réservent une surprise. Qui croirait que dans la proximité d'un secteur aussi urbanisé, des polders s'abritent à cette saison l'une des plus importantes concentrations d'oies sauvages ? C'est qu'une partie importante de ces polders sont en réserve naturelle. Les oies sauvages savent que chez nous, elles sont protégées. Elles connaissent bien la frontière française. Elles ne la traversent que si un froid exceptionnel les y oblige. Elles arrivent ici avec l'hiver. C'est pour ça qu'en flamant, on les appelle Vries et Jans, les oies de gel. Mais bientôt, elles ne sont plus seules. Des nouveaux venus nous signalent que la fin de l'hiver approche. Ils nous reviennent de loin. Cette barge à queue noire était peut-être encore au lac Tchad, ou au bord du fleuve Sénégal, il y a quelques jours. Une partie d'entre eux vont continuer vers le nord, une partie vont nicher ici. Ces gros canards, à l'allure de clowns, sont des tas d'ormes. Ils paradent, leurs couples se forment. Ils nichent dans des terriers de lapins, parfois loin de l'eau. Dès l'éclosion, les poussins seront ramenés au bord des plans d'eau. Les lièvres, eux aussi, ont compris que l'hiver touche à sa fin. Et ils se poursuivent inlassablement. L'époque des amours commence. C'est le bouquinage. Dommage que les habitants de ces immeubles ne voient pas ce qui se passe derrière chez eux. Peut-être qu'ils en oublieraient une partie des soucis de la vie quotidienne. Autre signe qui ne trompe pas. Ces milliers de vanneaux et d'étourneaux rentrent du sud de la France. Le dégel rend les vertes terres accessibles, une belle provande. Les signes les plus beaux du printemps seront toujours les chants d'oiseaux. Pour les entendre vraiment, je vous remmène en Ardennes. Ici, au moins, à certains endroits, il n'y a pas de bruit de fond d'autoroute, de route ou d'avion. Autre chant moins connu, celui des grenouilles rousses. D'année en année, elles se retrouvent aux mêmes endroits pour chanter et pondre. Il n'y a pas si longtemps, profitez de leur rassemblement pour les capturer et leur couper les pattes pour nos assiettes. De telles concentrations ont pour but de saturer la mare en nœuds et en tétards. Que les prédateurs en mangent tous leurs sous, il en restera toujours pour assurer la descendance. Quand les grenouilles chantent, les cerfs perdent leur bois. De ce moment, je me mets en quête de les retrouver. Pour un coureur des bois comme moi, une telle quête tourne à l'obsession. C'est la quête du Graal. Et quand la forme d'un bois à terre se laisse enfin deviner, vous n'imaginez pas l'émotion que c'est. Mais de tels cadeaux, il faut les mériter. Il faut marcher en moyenne huit heures pour ramasser un de ces trésors qui ne sont en fait que des eaux. Archi, dans le Hainaut. Nous sommes à proximité de la frontière française, non loin de l'île. Des animaux qui vaquent en paix. Le silence, la brume, tout ici semble échapper au temps. Mais les apparences sont trompeuses. C'est ce que les darbres qui sortent de l'eau sont les vestiges de décennies d'industrie charbonnière. Et ces étangs sont nés de l'effondrement des galeries de mines. Une promenade dans ces lieux me conforte. La nature reprendra le pas sur l'homme. Un siècle, des industries, des mines de charbon, de la poussière, du bruit. Le siècle suivant, de la brume, du calme, des ambiances, des oiseaux. Un lieu unique, un paradis pour la biodiversité. Musique 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 La biche de la biche de la biche. La biche aboie, c'est le signe d'une grande inquiétude. La raison en est subtifant. Il a senti ma présence. Musique La belle saison est bien entamée. Les nuits sont courtes et il fait beau. Des cerfs traînent à découvert le matin. Musique Ce jour-là, j'ai retenu mon souffle. Musique Cette promenade aux aurores, ils ne la font pas sans une raison forte. Leur bois repousse, protégé d'une fine peau velue, le velours. Cette repousse de plus d'un centimètre par jour, provoque une immense dépense d'énergie. Alors il faut manger. C'est pour cela qu'ils s'aventurent à peine le jour levé dans les boctos et les lisières. Musique Les biches, elles, restent entre elles au centre des massifs. Elles y lèveront leurs petits loin des groupes de mâles. Musique Ah, voici Tribois, un chevreuil que je connais bien. Les chevreuils sont des solitaires et farouchement territoriaux. Mon ami frotte ses bois à un arbuste. C'est une manière de le marquer, grâce à la sécrétion de glandes à la base des bois. Mais regardez-le. Des bois, il en a trois. Musique Cette ferme était déjà là de très longue date. Elle n'abrite pas que du bétail. Ici, il n'y a pas de béton. Et dans cette ancienne cour, les oiseaux trouvent la boue dont ils ont besoin pour façonner leur nid. Musique Des nids, on en trouve dans les tables de la ferme, où les vaches ont des voisines à l'étage supérieur. Soigneusement protégées par le fermier, une colonie d'hérondelles de fenêtres niche ici depuis des décennies. Elle est atypique, cette colonie. Normalement, cette espèce niche à l'extérieur des bâtiments. Ici, elles ont choisi la sécurité. Et puis, leurs fiantes ne saliront pas les trottoirs. Musique Mais si la ferme est encore accueillante pour les oiseaux, les modernes champs de pommes de terre qui l'entourent sont eux de véritables déserts biologiques. Ce coq faisant a beau y chanter et exhiber ses caroncules rouges gonflées par le printemps, nulle poule ne répond à son appel. Où pourrait-elle mettre son nid dans ces champs de pommes de terre ? Ce sont de véritables usines de production, stérilisées, aseptisées. Et cette terre ne l'est que de nom. Quelques vanneaux tentent encore de s'y reproduire. Eux, c'est de la voiture qu'il faut les filmer. Ils s'y sont accoutumés ainsi qu'aux engins agricoles. Mais combien survivront aux labours et aux pulvérisations qui détruiront leurs nichées ? Leur population est en diminution constante. Ces adorables poussins, petites merveilles de vivacité et de grâce, donnent la mesure de la perte. Ces plaines ont vu disparaître les perdraux, les brûlants, les alouettes. Quand il n'y aura plus de vanneaux, elles seront vraiment mortes. Mais le printemps, saison du renouveau, montre de quoi la nature se passe. La nature est capable. Ce petit étang bucolique est le vestige d'une sucrerie maintenant disparue. C'était à l'époque un bassin où décantait l'eau de lavage des betteraves à sucre. Maintenant, c'est un havre de paix pour la flore et la faune. Et en voici la preuve. C'est au bord d'un ancien décompteur que j'ai trouvé ce terrier de renards. Incroyable ! Il abrite au moins trois portées d'âge différents. J'avais lu que ça pouvait exister. Des amis m'avaient montré des photos de cas similaires. Mais c'est la première fois que je peux l'observer. Ici, près d'une ville, ces renards trouvent de la nourriture à profusion. Et toutes les femelles de ce petit groupe se reproduisent. Jamais je n'ai vu ça dans les Ardennes. Les densités de renards en milieu semi-urbain sont bien plus élevées que dans les Ardennes sauvages. C'est que les poubelles et nos restes leur fournissent autrement de nourriture que les souris des campagnes. Les petits renards continuent de batifoler sur un fond musical livré par des grenouilles rieuses. Leurs aïeuls se sont échappés de jardins des environs. Elles viennent de l'étranger. Vous le devinez, un ciboule qui gonfle sur leurs joues quand elles chantent. Ce sont leurs sacs vocaux. Ils sont gris alors que les sacs des grenouilles indigènes sont blancs. Mais à cet endroit, il n'y en a plus. Et voici notre oiseau national aux couleurs du drapeau belge, noir, jaune et rouge. C'est une poule d'eau que les renards impressionnent si peu qu'elle élève ses poussins dans leur parage. Elle fait confiance à leurs pattes démesurées par rapport à leur taille. Des boules de duvet sur les échasses. Maître renard devra se contenter momentanément d'une plus maigre pittance. Le printemps touche à sa fin. C'est l'époque où dans les Ardennes, je retrouve l'oiseau qui m'est le plus cher. Je devine sa présence à cette crotte blanche sur une pierre brune. La voici. C'est l'emblème de la Belgique sauvage, la cigogne noire. Quand j'étais gamin, j'en rêvais, sans espoir de la voir, puisqu'elle avait disparu de Belgique, exterminée il y a une centaine d'années. Et puis les mesures de protection, la progression des forêts, ont permis son retour chez nous. Et elle est là. Mais contrairement à sa cousine blanche, habituée des villages et des champs, elle ne se laisse pas voir. C'est une discrète, une forestière. Heureusement, c'est aussi une gourmande. Son point faible, ce sont les petits poissons. Alors pour la filmer, j'ai attendu qu'elle pêche. Regardez comme elle s'y prend. À tâtons, elle sonde le dessous des pierres de son bec. Et c'est au toucher qu'elle y trouve ses proies. La cigogne noire ne choisit que des endroits où l'eau est pure. Et c'est aussi le cas de cette libellule en train de pondre, un corps du Légastère. Le nid de la cigogne est souvent situé à plusieurs kilomètres de son lieu de pêche. En général, au milieu d'une grande futée, loin de Tau. Ces nids sont visités une fois par an par un bagueur spécialisé dans cette espèce. Ces petits nids au printemps vont devoir être bagués. Toutes les mesures sont prises pour que la descente au sol ne soit pas source de trop de tourments. La taille de ces oiseaux et leurs longues pattes permettent de poser une bague en plastique. Les ornithologues auront ainsi la possibilité d'en lire le code avec des jumelles. Un petit moment d'inconfort, mais la bague n'est en rien gênante. Et encore moins pour l'adulte, dont les pattes sont plus minces encore que celles des petits. Petit pompon blanc, les linégrètes sont en fleurs dans la belle tourbière. Elle a l'air bien sauvage, cette tourbière. Pourtant, il y a quelques années encore, tout ici était drainé, asséché et planté d'épicéas. L'affaire était rentable, mais à quel prix ? Presque un désert biologique. Aujourd'hui, tout revit et les oiseaux sont de retour pour y nicher. Un ami m'a montré une championne du camouflage, une bécasse couve ici, presque invisible. Arrivée en mai, le pouillot phytis niche aussi au sol. Les deux parents, en silence, descendent régulièrement nourrir leur progéniture. De nicher plus tard, en août, tout ce petit monde repartira en Afrique. Voici un autre habitant des lieux, le putois. C'est le cousin sauvage du furet et le plus discret de nos petits carnivores. Normalement, il est invisible, mais celui-là est jeune. Il est curieux, sans expérience, la chance de ma vie. Jamais un adulte ne se laisserait voir comme cela à la lumière du jour. J'en suis tout ému. Espérant me tromper, je suis revenu, mais il n'y avait plus personne. Un pareil cadeau, ça ne se donne qu'une fois. A côté de certaines rivières, honteusement sacrifiées au kayak et au tourisme intensif, il existe encore de petits coins de paradis, connus seulement de certains pêcheurs et de quelques naturalistes. Ici vit un animal que je n'aurais jamais pu espérer voir chez moi, il y a quelques années. Le castor. Véritable poussa des eaux, il peut atteindre 30 kilos. Il a été réintroduit récemment et bien vite, il a retrouvé son ancien territoire. C'est un bâtisseur écologique et il façonne son environnement de manière à atteindre sa nourriture en quittant l'eau aussi peu que possible. Que son élément soit le milieu liquide a d'ailleurs été source d'un malentendu fâcheux. Au Moyen-Âge, on pouvait le manger le vendredi comme le poisson. Son sens le plus développé, c'est l'odorat. Quand quelque chose l'intrigue, comme moi au bord de l'eau par exemple, il vient analyser les effluves que la brise lui porte. Nocturne et farouche, il est normalement difficile à voir. Celui-ci est plus tolérant. Il a l'habitude des pêcheurs et ne fait manifestement pas la différence entre une canne à pêche et une caméra. Et j'en profite. Il fait chaud. Les oiseaux ne chantent presque plus. Les fourmis s'activent. C'est l'été. Les cerfs arborent fièrement leur superbe ramure. Ils perdent leur velours. Parfois, un peu de velours reste accroché quelques jours, ce qui leur donne un air un peu rasta, peu conforme à l'idée de majesté qu'ils inspirent habituellement. Mais maintenant, tous sont grands, gras, forts. Ils sont prêts. Leur groupe va se disloquer. Doucement, ils vont se mettre en route vers le centre du massif forestier, vers les biches. Petit aparté. Je filmais les cerfs quand mon attention était attirée par un renard qui se régalait de myrtilles bien mûres. Et puis... Mais regardez. C'est parti. Un dernier moment avec mes chers cigognes noires. C'est l'heure de la béquée. Ils sont gâtés, ces petits. Leurs parents leur ont rapporté des truites exceptionnellement grosses. Chose impensable, il y a encore quelques années, ce nid est situé à quelques dizaines de mètres d'une autoroute. Il faut dire qu'elles sont si nombreuses en Belgique, à moins que les cigognes reprennent confiance. Il faut dire qu'elles sont si nombreuses en Belgique, Le soir est là. Je termine ma journée assis près d'un terrier de blaireaux. Les jeunes des Jabiangans sortent tout du terrier. C'est la bonne heure pour arpenter la forêt, rejoindre les prairies. Là, ils vont se gaver de vers de terre. La lutte contre la rage dans les années 70 avait fait disparaître cet animal de chez nous. Protégé, il revient en force. Et les terriers séculaires sont réoccupés les uns après les autres. Retour à Archie. L'été, il vous y attend un spectacle rare. Une colonie de hérons comme vous n'en avez jamais vu. J'ai eu le privilège d'avoir accès à une cache normalement interdite au public. Les mesures de protection sont sévères. Mais la beauté sereine de la héronière est à ce prix. Cet étang inaccessible, hors du temps et des circuits touristiques, abrite une centaine de couples de hérons de diverses espèces et tout autant de grands corps morants. Certes, la vie est parfois animée à la mesure d'une population grandissante. Les nichées sont nombreuses et s'échelonnent sur un temps assez long. Certains oiseaux sont encore nourris au nid. D'autres ont déjà pris leur envol et les grands se disputent. Sous-titrage Société Radio-Canada L'arrivée d'un adulte sur un nid rend les jeunes hystériques. Ils essaient de rentrer leur bec dans le sien pour provoquer la régurgitation de la provande. Les bagarres sont nombreuses et les cris incessants. C'est encore plus dur pour ce jeune héron. Il doit apprendre à se nourrir seul. Alors il s'entraîne. Il saisit cette brindille qui flotte une fois, deux fois, trois fois pour finir dans le bec du corps morant voisin. Seulement curieux de savoir ce que cette branche a de particulier. Archi a aussi ses exclusivités. Voici une égrette Garzette. En Wallonie, on ne la trouve qu'ici. Dans la fagne en Ardenne, serpente un ruisseau fréquenté par les cigognes noires. J'y retourne et affûte en rêvant de la belle. Elle est bien là, mais à ma grande surprise, je trouve aussi une lichée de ratons laveurs. J'en oublierai presque ma cigogne. Leurs ancêtres les plus lointains sont américains, mais ceux-là descendent d'animaux importés et élevés en Russie pour la fourrure. Ils ont envahi l'est de notre continent, ils sont déjà nombreux en Allemagne et dans l'est de la France, et maintenant les voilà chez nous. Ils sont beaux, les petits sont mignons, mais je ne suis pas content. Ils vont concurrencer les oiseaux se nourrissant dans les ruisseaux et nos carnassies indigènes parce qu'ils aiment l'eau et grimpent très habilement aux arbres. Peu de petits animaux étonnés seront hors de leur portée. Dans quelques années, ils seront partout. Et ce héron, que deviendra-t-il ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non loin de là, se déroule une scène peu commune. Ce coucou vient de quitter son nid. Pendant quelques jours, il va être nourri, mais regardez par qui. Le coucou est notre seul oiseau parasite. Il pond ses oeufs dans le nid d'autres espèces, et dans ce cas, c'est celui d'une bergeronnette grise. Son appétit est proportionnel à sa taille, et les parents nourriciers minuscules à côté de lui ont fort à faire pour le satisfaire. Dans peu de temps, il ne quittera pour rejoindre l'Afrique. Il fera la route seule, d'instinct, comme la majorité des petits insectivores. Il ne faut pas se faire de soucis pour ces petits oiseaux. C'est moi qui les ai capturés dans ces filets verticaux. C'est un système sans aucun danger pour eux. Je les ai atterrés avec des champs diffusés par des haut-parleurs. Ce sont des passerous insectivores en partance pour le sud, une fois la nidification terminée. Je les intercepte momentanément afin de les baguer, les peser et les mesurer. Le but de ces études n'est pas seulement de savoir où vont les oiseaux en hiver. Cela permet aussi de jauger l'état d'une population, et par exemple, en séparant les jeunes des adultes, de savoir combien naissent d'une année à l'autre selon les espèces. Ce jour-là, j'ai capturé surtout des rois de lait. Ce sont les plus petits de nos oiseaux. Ils pèsent à peine 5 grammes, mais il ne faut pas s'y méprendre. Ceux que j'ai ici viennent en partie de Scandinavie. L'un d'eux a une bague danoise. Ils peuvent aussi venir de Russie. Ils ont déjà parcouru plus de 1500 kilomètres. Ces petits migrateurs volent de nuit à haute altitude, par étapes d'une centaine de kilomètres parfois. Avoir ces petites boules de plumes en main, avec à l'esprit les voyages incroyables qu'ils ont réalisés, voilà qui donne à méditer sur l'intelligence de l'évolution. Que de choses à apprendre. À la fin de la journée, tout en rangeant mes affaires, j'ai ressenti une présence. J'ai regardé vers la prairie du bas, n'en ai pas cru mes yeux. Un chat sauvage. Un chat sauvage. Comme tous les coureurs de bois, j'ai mes fantasmes, mes rêves. Ce chat sauvage en fait partie. Mal connu, terriblement discret, il ne se montre que quand il le veut bien. Et au moment où je m'y attends le moins, il est là. Mais à peine entrevu, il a disparu. Je vais m'obstiner. Un jour, je le filmerai. Longuement, lui et sa nichée. Sous-titrage ST' 501 Septembre. L'été s'achève. La forêt arbore ses fondaisons flamboyantes. La brume règne en maître les matins. Les animaux, en général discrets, sortent de leurs réserves. Les cerfs ont maintenant rejoint le centre des massifs. Les premiers rugissements retentissent. Le bal peut commencer. C'est le temps du brame. Pendant un mois, les cerfs ne vont plus se nourrir et dormiront à peine. Leurs forces, jusqu'à non plus pouvoir, serviront à se défier, chanter leur présence auprès des biches avec l'espoir d'être là au moment où la belle sera disposée. Sous-titrage ST' 501 ... Contrairement aux idées reçues, les combats sont rares par militaires. Leurs systèmes de communication étant plutôt bien structurés, en général, ils se défient de la voix, ils se jaugent à l'occasion de marches parallèles où chacun a l'occasion de montrer sa force et son agressivité. Ils s'imprègnent de leur propre odeur en s'arrosant copieusement et en se roulant ensuite dans la terre. Ces cerfs, je les connais. Je les retrouve d'année en année plus ou moins aux mêmes endroits. Ils ont chacun leur nom. Celui-ci s'appelle Compa. Il a six ans. Mais le plus souvent, rien ne se passe. Et tout qu'on le fait, en dehors de quelques moments plus intenses, les choses restent finalement assez calmes. Souvent, le matin, après une nuit de brâmes et d'effets de tous ordres, la fatigue est la plus forte. Ils s'endorment debout. Cette année, les cerfs ont été décevants. Un jour, ils brâmaient. Le lendemain, c'était le calme plat. Pourquoi ? Personne n'en sait rien. Le brâme, c'est comme le vin. Il y a les bonnes années et il y a les autres. Et maintenant, c'est le temps des chasseurs. Mais pour eux, les choses ont bien changé. Depuis le temps où la Belgique sauvage était partout et où les maîtres des lieux s'en donnaient à leur guise et sans limite. Signe de la rencontre entre Belgique des bêtes et Belgique des hommes, en Ardennes, la chasse fait maintenant partie de la gestion du milieu forestier et est assujettie aux règles de sa préservation. Quand il sera terminé, un nouveau cycle commencera et puis un autre et encore un autre. L'an prochain, je repasserai par mes étapes obligées. J'irai filmer les oies, les cerfs, les renards et les cigognes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada